nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite quatrième jour de la semaine, jeudi 2 mars 2023. A toutes et à tous, merci de votre fidélité à CongoBuzz TV. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. L'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles. L'Odé, plaquage, le rejet d'Azado constate que la partie chinoise a gagné 5 fois plus que la partie congolaise dans le contrat chino-congolais. Et puis cette nouvelle, les U.S. sont sanctionnés de nord-coréens propriétaires d'entreprises de la construction Congo à Kandé-SARL. Ce problème de l'Est, le président Kagame s'est prononcé hier. Voici hier quelques propos qu'il a tenus. Ce problème de l'Est de la RDC a une longue histoire pour ce qui est de ses causes, mais aussi de la manière dont ce problème a été mal géré dès le départ. Ce qui explique que ce problème persiste depuis plus de 20 ans. Et pour moi, si ce problème persiste, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. Pour Kagame, les manifestants contre l'M23 sont une perte de temps. La main. Le matin, Jean-Claude Mputou déclare que Dan Gertler a empoché 2 milliards de dollars et le soir même, Mputou de Senpav change en parlant de 60 millions de dollars. Confusion ou diffamation ? S'interrogent les équipes de Dan Gertler qui confirment qu'une plainte sera déposée contre M. Jean-Claude Mputou de Senpav. Peut-on aller aux élections en temps de guerre ? C'est la question que nous posons. Nous posons nos invités, que nous vous posons également à la maison. La France partenaire de la RDC, on a suivi des manifestants, des manifestations devant l'ambassade de France. On a les jeunes qui ont trié non à la visite de la France, la France partenaire du Rwanda. Nous ne voulons pas du président français en République démocratique du Congo. La question que nous nous posons finalement, est-ce que la France est un partenaire de la RDC ou du Rwanda ? Voilà les deux thématiques de ce matin. Je suis avec trois invités sur ce plateau. M. Papi Dionso, bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici, chez nous dans Grandes Tribunes. Bonjour M. Dan, bonjour à tous les téléspectateurs de la Grande Tribune, Congo BSTV. Bonjour à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, en particulier la population kinoise. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant saluer le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekide Tchilombo, le chef de l'État. Je saisis aussi l'occasion pour saluer l'autorité morale de ma formation politique parce que vous êtes sans savoir que j'appartiens à une famille politique d'inspiration chrétienne. Je cite « Excellence la princesse Adèle Kayinda Maïna », ministre d'État, ministre du portefeuille. Là, je ne peux pas oublier tout son bureau politique qui l'entoure. Mais également, je peux aussi saluer mes co-débattaires, les habitués qui sont ici sur les plateaux. Je pense que le débat d'aujourd'hui sera à la hauteur. Comme nous l'avons souvent dit, les chrétiens sont souvent dans la joie lorsqu'on leur invite d'être dans la maison du Seigneur. Mais nous, politiques, nous sommes également dans la joie lorsqu'on nous invite sur un plateau de télévision, dans un studio de radio pour débattre ou décrypter l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci pour cette valeur que vous avez à ma modeste personne, parce que vous savez, je suis maître Papi Djoussou Nandoumouindela Bouinda, très affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabea Kamonga et les prophètes politiques. L'honneur me choix ce matin de participer à cette grande émission. Je vous dis merci. Merci, monsieur le troisième intellectuel de Kabea Kamonga. Monsieur Eric Tishwaka, cadeau de la FDC, parti politique cher au professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Monsieur Eric Tishwaka, ça fait des lustres que vous avez été ici chez nous. Bon, peut-être qu'on vous a interdit par le président Bahati de venir. Bon, c'est de votre droit légitime, mais nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Dan Zink. Je crois que Modeste Bahati ne peut pas nous interdire, étant communicateur, de passer sur cette chaîne très professionnelle, avec le travail que vous faites des titans à informer la population congolaise. Donc, j'étais un peu pris, ça c'est vrai. Mais j'avais toujours ce désir de pouvoir passer ici. Vous avez pris un peu du poids. Bon. Ça va bien à la FDC. Je ne sais pas si j'ai pris du poids. Apparemment. Apparemment, mais gloire à Dieu, si c'est là, ça verre vrai. Gloire à Dieu. Je tiens à saluer en face de moi un professeur que j'aime beaucoup, très intelligent. Je ne vais pas le présenter puisque vous ne l'avez pas encore présenté. J'ai toujours partagé les plateaux avec son intelligence. Je crois qu'on va faire un débat des titans, un débat très scientifique. Je tiens à saluer la population congolaise qui nous suit des partout, les responsables qui sont en train de nous suivre. Je sais que nous qui sommes ici ne sommes pas plus intelligents que les intelligences qui sont derrière le caméra qui nous suit. Je salue le président de la République qui est reconnu dans l'article 69 de la Constitution comme les garants des bons fonctionnements des institutions. Donc, il est toujours important pour nous de saluer le salut qu'on a appelé les représentants, bien que certaines personnes ne savent pas ce qui signifie les représentants de la nation congolaise. Je tiens à saluer également le président de notre organisation politique. J'appartiens à une famille politique, AFDC et Alliés, le professeur Modeste Bahati, l'homme le plus humble de la politique congolaise, mais que nous appelons chez nous le professeur de l'éthique et de la déontologie politique en République démocratique du Congo. Je crois qu'une fois de plus, nous allons faire ici un débat des titans, un débat scientifique permettant à éclairer la lanterne des uns des autres. Enfin, également de mettre à nuit tout ce qui est comme stratégie machiavélique contre la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Eric Kishwaka, professeur Edi Yeninkoumou. Merci aussi de votre présence dans la tribune. Vous nous accompagnez souvent, vous nous accompagnez encore aujourd'hui. Merci de votre présence dans votre émission. Merci beaucoup, monsieur Dan Zink. Nous risquerons de vous confondre aux Chinois qui nous pillent aujourd'hui, parce que votre nom nous ramène pratiquement aux origines chinoises. Je ne sais pas si vous êtes l'un d'entre eux. Peut-être que vous êtes là dans les cadres d'accord des six communes. Mais bon, à vous pratiquement de nous éclairer. Bien. Et je vois en face de moi le troisième intellectuel de KB Akamwanga. Donc il y a d'abord messieurs, le sphinx de l'UBT. Après il y a le vieux Tichimbi François. Le troisième est là. Je ne sais pas si on va classer le chef de l'État ou parce que le troisième est là. Je suis là juste en face d'Eric Kishwaka, l'un des communicateurs brillants de la FDC. Très gêne, mais très percutant. Juste là, je salue aussi nos téléspectateurs singulièrement. Banaya Tchangu, qui me suivent à ces nets moments. Banaya Tchangu, qui vivent dans des conditions aujourd'hui de précarité très difficiles. Vous savez, la vie devient de plus en plus intenable avec ces régimes. Quand on disait que ces régimes pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais, des fois, les gens s'est fâchés, nous attaqués. Lorsqu'on passait ici, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Au fur et à mesure, nous commençons maintenant à comprendre que, en tout cas, le régime largement a échoué et puis le régime répartement de Kimbantseke, là où il n'existe aucun ouvrage aujourd'hui d'intérêt général. Il serait construit sous ces régimes, pas d'infrastructures routières, hospitalières et autres, au profit de la population. Et la vie sociale avec la flambée de prix sur le marché et la dévaluation du franc congolais. Ensuite, pratiquement, au recours à la planche habillée par la banque centrale. Pendant que le régime ne cesse de vanter ses prouesses en termes de réserve d'échange. Or, on ne peut pas parler de réserve d'échange de plus de 4 milliards de dollars tant que l'on est en train de recourir à la planche habillée. Tant qu'on n'est pas en mesure de maîtriser les cadres économiques. Cela nous ramène à la matérise. Parce que c'est incompréhensible de concilier le deux. Donc, au Congolais, de comprendre qu'il est temps d'aider ces gens à quitter pratiquement la barque avant que le bateau ne puisse chavirer. Parce que le bateau est vraiment au bord, au bord du gouffre. Donc, c'est le gouffre créé par l'inexpérience, par l'amateurisme de ces régimes. Merci beaucoup, professeur Edi Yeni. Alors, on va commencer rapidement avec des biscuits. Chacun va faire une minute pour son biscuit. Monsieur Papy Djonso, un biscuit, une question d'actualité que vous souhaitez commenter. Parmi les sujets que vous avez suivis d'actualité, un seul que vous souhaiterez commenter avant que nous puissions passer à nos deux sujets du jour. Ce matin, il y a les étudiants de l'IEC qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a la hausse des frais académiques qui ont quitté de 360 000 à 800 000. Ils m'ont demandé à l'IEC Gombe. Je m'aime les documents ici avec moi. Donc, nous demandons au directeur général de l'IEC de pouvoir faire une bonne communication à tous ces étudiants qui ont fait confiance aux administratifs de cette institution éducative ou soit universitaire. Je peux répondre un peu sur ce qu'a dit mon frère d'en face, le professeur Eddy Yeni, qui parle de l'amateurisme politique de notre régime. Mais le professeur Eddy Yeni est sans savoir que le problème du contrat chinois de la CECOMINE dont on parle ici, ils sont parmi les gens qui sont cités parce que le contrat est signé en 2008 au mois d'avril et au mois d'octobre de la même année. Ils étaient nommés premiers ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont obligés d'expliquer à la population congolaise pourquoi ce contrat a eu à bénéficier beaucoup plus aux sociétés chinoises qu'à la population congolaise. Tout ce qui a été dit, rien n'est respecté, rien n'est fait. Et il y a une motion dans les couloirs de l'Assemblée nationale qui a vilipendé son autorité morale d'avoir des maisons partout d'une manière illégale. Donc le professeur Eddy Yeni ici ne peut pas avoir ce courage de parler de l'amateurisme de ces régimes car depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais connu un président de la République comme Félix Tisekedi qui a fait des exploits qui sont inexplicables. Donc je demande au silence de mon frère en face de ne même pas parler de l'amateurisme mais plutôt de remercier ce régime qui lui a permis de s'expliquer aisement. Et dès qu'il finit l'émission, il descend et il part chez lui aisement sans pouvoir être inquiété. Merci beaucoup. Monsieur Eric Tisoaka, un biscuit, une question d'actualité que vous souhaitez commenter également. J'ai constaté depuis quelques semaines, il y a ce phénomène de Koulouna qui arrive au jour, s'il faudrait le dire ainsi. Je déplore cette situation puisque j'aimais moi assister à cela, de pratiquement vers la commune de l'Ancelé. Je le vis à Massina, Anjili, Makala, etc. C'est le phénomène de Koulouna qui a pris de l'ascenseur. Je m'ai réussi à interpeller le gouverneur de la ville provenance de Kinshasa, c'est lui qui est le patron de la ville, mais également la police nationale congolaise à faire son travail. Puisque j'ai été même interpellé par une maman qui m'a réconnu en cours des routes, qui m'a dit « Mon fils, je m'aimerais à ce que tu interpelles les autorités puisque tu es la voix ». Et aussi, je vais un peu rebondir à ce que le professeur Yeni a parlé. Il a dit que c'est vrai, certainement, il faudrait reconnaître qu'il y a flambeux de prix. Ça, je suis totalement, évidemment, tout à fait, ça, il faudrait les reconnaître puisque si ici, je ne les reconnais pas, donc ça veut dire que je suis en train de très mal communiquer. Certainement, il y en a assez là, mais il faudrait se poser des questions. C'est dû à quoi ? Alors, la monnaie, je vais vous arrêter. La monnaie, c'est l'un des indicateurs d'une bonne santé économique d'un État. Évidemment. Quand la monnaie se dévalue, c'est-à-dire que l'économie perd un peu de sa valeur. Évidemment. Donc, notre économie va de mal en pire. Vous savez, il faudrait que nous puissions revoir certaines choses, notamment avec les opérateurs économiques congolais, il faudrait les dire, puisque nous trouvons ça comme étant un sabotage avec les opérateurs économiques puisque tout a été déjà normalement fixé. Même quand vous allez au niveau du ministère de l'économie, vous trouverez les prix qui sont fixés. Le ministère de l'économie n'a pas fait un point de presse pour démontrer à suffisance qu'il y a augmentation de biens sur le marché. Le prix est resté intact, que ce soit le transport et tout ce que nous savons, les darrêts alimentaires, etc. Donc, il faudrait que nous puissions revoir au niveau des opérateurs économiques. Soit il y a un sabotage qui est organisé, mais aussi il faudrait rappeler que ce que nous sommes en train de vivre ici en République démocratique du Congo, c'est... Donc, M. Ritchousoca reconnaît que les prix des denrées alimentaires sur le marché... Je reconnais étant scientifique, je reconnais étant patriote, je reconnais étant congolais. Je vis à Kinshasa, j'ai constaté une bouteille d'eau qui coûte 500 francs aujourd'hui, vaut 600 à 700 francs aujourd'hui. Un sucre qui coûtait 700 francs vaut à 800 à 1000 francs. Je reconnais étant scientifique et je ne peux pas me voiler la face. Je suis congolais et il faudrait expliquer à ce congolais qu'est-ce qui se passe... Non, en deux termes, ça veut dire que l'État, la situation générale est en train de se détériorer. Je dis soit il y a un sabotage avec les opérateurs économiques, c'est qu'il faudrait que nous puissions revoir. Vous savez, ça fait pratiquement plus de 4 à 5 mois d'an, le ministre de l'Économie qui était de notre parti politique a été totalement chassé de son poste. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie est géré par X personnes et il joue l'intérim. Nous savons ce qui est en train d'être fait. Même si nous sommes en train de déplorer, ça fait pratiquement plus de 4 à 5 mois qu'il y a l'intérim qui est en train de traiter cette affaire-là. C'est une très mauvaise chose. Je trouve que c'est une très mauvaise chose. Dans une démocratie, il faudrait revoir cela et ça, j'interprète à nos autorités. Deuxièmement, je parle des opérateurs économiques puisqu'il faudrait que nous puissions revoir au niveau du secteur de l'économie le prix qui sont fixés. Si les opérateurs économiques fixent le prix comme ils veulent, il faut qu'il y ait des sanctions. Nous sommes dans une démocratie, dans une république où il y a des lois, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais ici, il faudra aussi rappeler que l'augmentation de biens sur le marché des biens et services n'est pas qu'en République démocratique. Je demande aussi aux professeurs de faire un tour sur l'économie de l'Afrique du Sud, faire un tour sur l'économie de la France, faire un tour sur l'économie du Congo-Brazzaville. Vous allez trouver qu'avec cette guerre réseau-ikrénienne, cela a affecté sur les économies du monde. Les gens tentent de ne pas comprendre de faire semblant. Mais il y a des nations qui subissent... Si je comprends bien, même la dévaluation de la monnaie congolaise, c'est dû notamment à cette guerre. Non, mais nous sommes dans une économie extravertie, les professeurs qui sont en face de moi reconnaissent, et là, dans une nation qui ne produit pratiquement rien, il faudrait dire, depuis même le temps de Montboutou, jusqu'à aujourd'hui. Nous ne produisons pratiquement rien, mais nous achetons tout ce qui vient de l'étranger. Et donc, si sur ces marchés internationaux, il y a une guerre qui s'impose. Et cette guerre affecte même les économies des autres pays. Prenons par exemple en France aujourd'hui. Je sais que votre chaîne est totalement suivie. Vous savez que le français pleure sur le bien qui est augmenté en France, c'est-à-dire les denrées alimentaires, même le prix des carburants... Pas simplement les gaz, même les denrées alimentaires. Mais cela affecte aussi notre économie, puisque je vous ai rappelé ici, une économie extravertie, dépendante de l'extérieur, avec une balance commerciale déficitaire, vous vous attendez à quoi ? Et je tiens à rappeler à un certain moment, sous le régime du Tisekédi, j'avais aimé l'ancien ministre de l'Industrie à l'époque, Germaine Kaminga, qui avait animé, il était animé d'un bon esprit à parler de la... de Mading et Consumant Kongola à un certain moment. Je ne sais pas où ce programme est parti, puisque Mading in Jersey, c'était un programme dont il fallait produire localement, puisque la production localement permet à ce que vous vendiez ce que vous pouvez faire entre les devises, et ça permet que l'économie puisse avancer. Il faudrait reconnaître tous ces paramètres, mais je demande à ce que le gouvernement table sur cette question, puisque le social du peuple congolais est très capital. Les warriors sont en train de très très bien gérer le pays. Le warrior travaille, il faut regarder les secteurs, il faut regarder les secteurs, bien qu'il y a de quoi quelque part, mais il faudrait toujours dire que là où il y a de quoi, nous sommes en train de rappeler assez là, de faire l'art de travail. Il faut être honnête quand on est scientifique. Professeur, professeur Dieny, il a parlé en tant que scientifique, il s'est déverbouillé un peu de sa casquette de politique. Il a reconnu que justement, l'économie mondiale va très mal. Cela a une conséquence sur l'économie nationale. Le mettre sur le dos des gouvernants serait quand même un peu mal orienté les choses. C'est une situation qui est mondiale et donc ça se justifie que les biens des arrêts alimentaires poussent à augmenter. Ce qui est vrai que dans cette économie mondialisée, l'interdépendance entre différentes économies affecte toujours lorsqu'il y a mouvement quelque part, il y a toujours des répercussions sur le reste des économies. Je crois bien que nous avons tous suivi ce qui était passé en 2008 avec la crise américaine, la crise immobilière. Et aujourd'hui, ce qui est certes, la guerre russo-ukrainienne a de l'impact sur l'économie mondiale. Mais, en interne, chez nous, en interne, en parlant de 2008, Mouzit, 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 tu arrives au pouvoir, il est face à ces chocs. Les chocs étaient exogènes. Mais non, sur le plan intérieur, endogènes, le gouvernement devrait en principe prendre deux mesures pour essayer un peu d'atténuer, d'atténuer les chocs. Mais chez nous, le grand problème, c'est celui-ci. Il y a certes... Au Ghana, on a suivi les médias, le carburant a doublé, le prix du carburant a doublé. Oui, on peut parler, on peut dire ça. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Oui, on peut dire ça. Maintenant, au Congo, au Congo, comme l'a dit mon ami, le secteur des transports, c'est un secteur qui n'est pas régulé. Or, le gouvernement est là aussi pour réguler ces secteurs, fixer le prix, faire à ce que ces prix soient respectés par les transporteurs. C'est le niveau du contrôle qui poserait des problèmes. Oui, c'est ça la régulation. Juste, l'État doit s'imposer. En ce qui concerne l'économie, lorsque le prix sont fixés, il revient au ministre du Veillet. Depuis le départ de celui que vous avez présenté comme étant inapte, comme étant celui qui est parti, je pense que depuis son départ jusqu'à présent, la situation devient de plus en plus inténable. Parce que lorsque il y a flambé de prix, lorsque le gouvernement n'arrive pas à mettre le prix sur le marché, il y a un intérimaire. Il y a, mais c'est ça que je dis, depuis que l'intérimaire est là, apparemment, l'intérimaire ne bouge pas. Parce qu'on ne peut pas concevoir cette réserve de plus de 4 milliards avec pratiquement la non-maîtrise du cadre macroéconomique. C'est vraiment un concept. On se pense qu'avec cette réserve, on peut déjà effectuer des achats à l'extérieur. Parce qu'on est dans une économie, comme l'a dit mon ami, une économie pratiquement extravertie. En fait, nous dépendons aussi de ces fluctuations internationales. Et en fait, n'oublions pas que ces conflits russes ukrainiens aient aussi un impact positif sur notre économie. En termes pratiquement, en termes de la flambée de prix de matières premières. C'est là qu'il y a aussi des conséquences sur l'augmentation du volume de nos entrées. En termes fiscales et d'autres. Voilà pourquoi nous avons dit de réaliser ces poisses fiscales. La pratique au Congo, c'est que quand on voit les prix des arrêts alimentaires augmenter, la monnaie se dévalue, on a tendance à dire quels sont les gouvernants qui dirigent mal. Mais la communication que nous devons faire ici, c'est que c'est une situation qui ne dépend pas de nos dirigeants, mais une situation qui est mondiale. C'est ce que vous, vous avez déjà fait comprendre que vous avez déjà fait comprendre pour le public. Non, non, non. La situation, j'ai dit, la situation est mondiale. Il y a des chocs exogènes. Mais sur le plan endogène, sur le plan interne, les gouvernements devraient en principe prendre des mesures pour essayer d'atténuer les chocs. Je vous ai donné l'exemple pratiquement du gouvernement Mouzitu lors de la crise de 2008, de la crise immobilière aux Etats-Unis qui a eu de l'impact sur les économies mondiales. Comment Mouzitu a pu maintenir les taux à non-nondé ? Aujourd'hui, cette crise a aussi des conséquences très positives sur notre économie avec la flambée de prix de matières premières. Et cela a entraîné pratiquement un boom financier en termes, d'abord avec l'augmentation de prix de matières premières sur le marché. Cela a entraîné pratiquement l'augmentation de nos recettes fiscales. avec cette montée des réserves d'échange, cela aurait pratiquement aidé le gouvernement congolais à maîtriser le prix. Mais il y a un problème des régulations. C'est-à-dire quoi ? Les gouvernements, ce qui gère certains secteurs, n'arrivent pas à réguler, à s'imposer. Prenons pratiquement les transports dans la ville de Kinshasa. Nous prenons juste le prix de... On n'a jamais vu ces ministres intérimaires, celui qui assume aujourd'hui l'intérim, sur le marché, en train de vérifier, de devir, c'est très certaine histoire. Ils n'ont plus ces services sur le marché. Et c'est là que l'impact sur la vie de la ville congolais. Monsieur Papidjonsso, votre point de vue sur cette question, la question de l'augmentation des prix des enrées alimentaires, de la dévaluation de la monnaie nationale, c'est... Le Congo va de mal en pire. Non, nous ne pouvons pas dire que le Congo va de mal. Va de mal à mal. Non, non. L'un de nous sur ce plateau vous a dit que c'est une situation mondiale. Mais notre ami d'en face vous dit non, le gouvernement devait prendre des dispositions pour atténuer les chocs. Régulé. Régulé. Alors que vous lui avez même... L'État est absent sous le marché. Vous lui avez... Les particuliers fixent les prix comme bon les semblent. Et si vous rêvez un matin, un pain qui coûtait 500 francs, il le met à 1000 francs. Il n'y a personne qui peut le contrôler. Voilà. Et c'est le peuple qui paie le prix le plus haut. Je suis en arrivant. Vous lui avez même donné l'exemple du Ghana. Je pense Ghana. Ghana, oui. Où les prix du carburant a doublé. Il a fait fi. Il n'a même pas voulu en parler. Et si tel était le cas au Congo, je pense qu'il aurait peut-être mille mots à dire sur ses plateaux. Le problème, c'est que le régime que nous avons remplacé avait... C'était organisé pour enterrer toute l'économie. Et nous sommes venus pour la relève. D'accord. Imaginez-vous, peut-être sur le plan du transport, il se pose un problème du contrôle. Parce que l'État a déjà fixé... Non seulement... C'est dans tous les domaines de la vie. Moi, je parle d'abord... C'est particulier les qui les contrôlent. Je parle d'abord sur le plan du transport en commun. L'État congolais a déjà fixé les prix. Mais il n'arrive pas à contrôler. Il arrive maintenant au ministre ayant cette matière dans ses attributions de contrôler si les mesures qui sont prises par l'État sont respectées. C'est là où les bas blessent. Là aussi, chez Ruben, qui était déjà parti, ça fait déjà plus d'un mois. Exactement. Il y a peut-être un intérimaire qui pourra prendre des solutions palliatives quant à ces... Bon. Imaginez-vous que le régime précédent avait enterré toutes les sociétés de l'État au profit des sociétés privées. Aujourd'hui, Orgama n'existe pas. Jekamine était par terre. L'Amiba était par terre. L'Amiba est toujours par terre. Nous avons des expatriés qui maintiennent l'économie congolaise entre leurs mains. Lorsque Félix Tisségué est arrivé au pouvoir, il a trouvé qu'il y avait coulage des fonds. Quelqu'un... Un opérateur économique qui fait entrer sa marchandise, je peux prendre 50 000 containers qui ne payent pas l'impôt, qui ne payent pas les taxes. C'est sous votre contrôle, vous, vous êtes en train de décrire... Vous décrivez vos échecs à vous. Le problème, non, on ne décrit pas l'échec. Le problème, c'est que... Quelqu'un qui ne payait pas l'impôt, s'il vous plaît, quelqu'un qui ne payait pas l'impôt, quelqu'un qui ne payait pas les taxes, il pouvait mettre un prix qui lui valait. Et aujourd'hui, le président de la République dit que tous ses opérateurs économiques doivent payer les impôts, doivent payer les taxes, et donc, les prix des denrées alimentaires ne pouvaient pas rester le même. Il faille qu'il y ait une augmentation. Mais ce que nous, nous demandons à la population congolaise, c'est d'être calme. Et de souffrir. Non. Et de continuer de souffrir, parce que... Mais tout... Rester calme, c'est-à-dire quoi ? Toute population dans le monde entier, pour arriver à un but, il faut commencer par la souffrance. L'enfant... Il faut que nous... Il faut que nous continuions à souffrir. Quand nous venons dans le monde... Accepter d'abord de souffrir. J'ai dit, quand nous venons dans le monde, nous venons dans la souffrance. Vous voulez pousser les gens à souffrir pendant que vous voulez faire des choses ? On ne dit pas que les gens continuent à souffrir. L'État est là pour prendre des mesures. Je vous donne un exemple. Quand vous venez dans le monde... là, vous les prendrez les mesures, vous les prendrez les jours ? L'État fonctionne tous les jours. L'État fonctionne tous les jours. Et les mesures sont prises. Le problème que nous dénonçons ici, c'est au niveau du contrôle. Quand l'État prend une mesure, est-ce que cette mesure-là est contrôlée ? Très bien. Nous les faisons dans certains domaines. Très bien. Et mon cher ami, nous y allons mon amour. Mon amour. Merci beaucoup, Papi Joso. Premier sujet, peut-on aller aux élections en temps de guerre ? Monsieur Chiswaka, j'aimerais que vous puissiez réagir par rapport d'abord à ce que M. Kagame a dit. Le chef de l'État rwandais, il dit pour moi, si ce problème persiste, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. A-t-il raison ou tort ? Vous savez, je vais répondre un peu. J'aimerais dire au professeur que l'État congolais est en train de subventionner certains secteurs de l'économie. Il faudrait le dire ici puisque au niveau du ministère notamment des hydrocarbures, vous savez bien qu'il devrait avoir en principe une augmentation de prix de carburant. Mais l'État congolais a subventionné. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous achetez un litre... Il y a quand même une légère augmentation, il faut renaître. Tout à fait, légère augmentation alors que dans certains pays, notamment vers Congo-Brazzaville, ici en face, même en Angola, il y a vraiment augmentation de prix. Mais nous avons eu à subventionner. Certes, la politique de subvention est une bonne politique mais attention, lorsque l'État commence à subventionner tous les secteurs de l'économie, l'État s'affaiblit. Et donc, si l'État n'a plus de moyens de mobiliser des richesses ou qu'il est bloqué, la politique de subvention fait en sorte que l'État souffre. Puisque l'État, n'est-ce pas, doit mettre tous les mécanismes en place afin de répondre aux problèmes. Et nous sommes aussi dans un principe... En termes de carburant, normalement, nous devions, nous, en tant qu'État congolais, avec toutes ces potentielles que nous avons, nous devons être en train de produire localement, et consommer localement, mais importer. Évidemment, c'est ce qui doit être fait puisque, vous savez bien, avec... qui n'a pas été fait pendant les cinq ans, qui ne sera pas fait. Non, 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 mais il faut faire beaucoup attention. Je vous rappelle ici que nous avons fait appel à lancer l'appel d'offres de valoriser les 27 blocs pétroliers, chose qui n'avait pas été faite à l'époque pour que l'État ait les moyens de sa politique. Attention, puisque lorsque vous faites un appel d'offres, c'est-à-dire que l'État aura les moyens de sa politique, nous pouvions relancer notre entreprise Soussir, qui est quasiment morte, soit créer d'autres entreprises pétrolières, puisqu'il s'est posé un problème avec les hydrocarbures congolais. Vous avez fait des études de pétrole et gaz. Je suis expert en ça. Expert pétrole et gaz. Tout à fait. La relance de Soussir demande combien ? Soussir, évidemment, c'est dans les 1 milliard quelque chose de millions de dollars. C'est 1 milliard quelque chose. Plus d'un milliard. 1 milliard quelque chose, plus d'un milliard, mais pour construire une nouvelle raffinerie, ça vaut pratiquement dans les 5 milliards de dollars. Cette somme, ce n'est pas que l'État congolais manque cette somme-là. Nous pouvions en avoir. C'est pourquoi lorsqu'on lance un appel d'offres, n'est-ce pas, ça permet à ce que l'État aille des entrepreneurs ou des entreprises qui voudraient, n'est-ce pas, venir s'inscriter, s'inscrir, évidemment, et nous lancer dans ça pour que nous ayons des moyens. Aujourd'hui, il faut féliciter ces gouvernements avec féliciter ces cas-là. Puisque même l'exploitation, les dégazages du lac Métain du Kivu, qui est lancé par les ministres Elidie Boudimbu, dont les entreprises ont accepté de venir pour que l'on puisse exploiter ces gaz parce que les gaz du lac Kivu produisent de l'électricité. Le Rwanda l'a déjà fait, ça fait pratiquement plus de 5 ans et le Rwanda produit de l'électricité avec les gaz Métain du lac Kivu. Nous, on avait un problème à l'époque avec l'ancien régime puisqu'on avait fait l'appel d'offres. Il fallait d'abord, comment dire, dégager ce gaz qui était... Oui, c'est-à-dire que le gaz, les lacs avaient changé notamment le couloir puisqu'il y avait l'accumulation des éléments chimiques qui pouvaient provoquer une exploitation, n'est-ce pas, de ces lacs. Ça pouvait créer de mort puisque vous vous souviendrez au Cameroun, les lacs Nuki s'étaient explosés dû à cette, n'est-ce pas, l'accumulation, la concentration des gaz. Parce que le gaz Métain est très dangereux. Très toxique aussi. Alors, à l'époque, avec le régime de M. Kabila, puisqu'il faudrait dire que ces gens ont détruit ces pays, il y avait une entreprise qu'on appelle Claire qui avait gagné le marché, qui avait mis pratiquement un milliard de dollars pour pouvoir exploiter ces gaz-là. Mais à l'époque, avec l'ancien régime, cela n'avait pas été fait. Ils ont fait appel à une entreprise tunisienne que nous appelons IPPM. IPPM est arrivé dans la partie S de la République. Au lieu d'exploiter les gaz de Métain, il s'est lancé dans les cuivres, colbates, manganèse, etc. Et nous sommes restés comme ça. Mais avec l'idée Boudimbo, nous avons vu ce qui est en train d'être fait. Et donc, c'est pour dire qu'il y a la volonté politique. Donc, l'État est en train de subventionner certains secteurs que l'État puisse subventionner tous les secteurs où ça créerait des problèmes. Et c'est pourquoi nous nous sommes en train de parler que l'on puisse relancer ce que nous appelons l'économie nationale. J'ai entré dans ça, l'économie nationale, puisque lorsque nous relançons l'économie nationale, nous produisons localement, nous allons avancer. Notre plus grand souhait, c'est que le lancement, l'appel d'offres puisse être, que des entreprises sérieuses puissent souscrire et que l'État congolais puisse véritablement en bénéficier. Il faut la rigueur de l'État. Il n'y ait pas de contrat Léonin comme on l'a vu avec le contrat national. Tout à fait. La question de M. Kagame. Voilà. Vous savez, si ces problèmes persistent, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. Non, vous savez, les problèmes ici avec Paul Kagame, notamment, il faudrait dire qu'au jour de grâce aux efforts du gouvernement et à l'engagement du président de la République, M. Paul Kagame était soufflé. M. Paul Kagame est perdu. Pourquoi ? Puisque j'avais rappelé si bien que certains reflisent d'accepter que l'accord de l'Emera existe. L'accord de l'Emera du 27 octobre 1936 existe. On était avec M. Indiaoumari hier. Non, mais il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Ils ne vont pas les dire. Mais nous vous rappelons étant intellectuels avec des recherches. Non, nous vous disons que cet accord existe. Et alors, s'il refusait l'accord de l'Emera, revenons un peu avec cet accord du CNDP en 2009. Si vous lisez même les accords du CNDP de 2009, vous comprendrez qu'avec l'accord de l'Emera, ça va d'épair. Et donc, ici, il ne faudrait pas l'accord de l'Emera. Ça va vous couper. Quel est l'élément qui choque le plus dans l'accord de CNDP ? Ce qui choque, c'est les brassages et les mixages. C'est ce qui choque. Dans l'accord, il est dit que le gouvernement négocie ou va intégrer, va amnistier les rebelles congolais, pas des rebelles rwandais. Non, l'accord l'est dit. Mais les M23, ce sont des rebelles congolais ou des rebelles du M23 ? Dans l'accord, il est dit que ce sont des rebelles congolais, pas rwandais. Non, écoutez, dans l'accord, il avait été prévu que l'on fasse le brassage et le mixage pas avec les rebelles congolais puisque les rebelles congolais n'ont pas, n'est-ce pas, adhéré dans ce que vous savez. Ça a été des rebelles rwandais qui ont adhéré dans l'armée congolais. Restons sur le principe. Sans vous arrêter, M. Eric, c'est très bien votre argumentaire. Restons sur le principe. Quand on lit l'accord, est-ce qu'il est dit « rebelles rwandais » dans l'accord ou « rebelles congolais » ? Dans l'accord du CNDP, le gouvernement congolais discute avec qui ? Avec le CNDP, le mouvement rébelle. Le M23 est un mouvement rébelle de quelle nation ? N'est-ce pas du Rwanda ? Non, réfléchons, prenons la logique. Le M23 est un mouvement rébelle soutenu par la République du Rwanda, n'est-ce pas ? Dont le Rwandais ont envoyé les militaires, l'armée rwandaise RDF sur les sols congolais. Et donc, lorsque vous discutez, vous dialoguez, vous dialoguez avec le rébelle congolais ou vous dialoguez avec le rébelle rwandais ? Ceux qui ont été arrêtés, notamment, vous savez, il y a eu des militaires rwandais qui ont été arrêtés dans la partie S de la République avec des équipements rwandais, avec la ténier rwandais. Sont-ils des rebelles congolais ou sont-ils des rwandais ? Et donc, ici, il ne faudrait pas tomber sur le piège de Paul Kagame puisque Paul Kagame voudrait faire croire que le problème du Congo, c'est aux Congolais. Alors que le vrai problème qui se pose ici, c'est que les accords qui ont précédé ces accords disent clairement que le brassage et le mixage devraient être organisés et faits au niveau de l'armée. Nous devrions accepter le Rwandais au sein de notre armée, au sein de nos administrations. Dans l'accord, on n'est pas des rwandais. Dans l'accord, c'est écrit les Congolais. Non, mais c'est ce que je vous dis. J'ai lu l'accord. On vous dit les Congolais, mais le M23 est soutenu par qui ? Si ces rebelles sont des Congolais, ils devraient être soutenus par des Congolais. C'est ça, il faudrait ici réfléchir. Les gens du FCC de l'époque disent que nous n'avons jamais intégré les Rwandais dans notre armée. Acceptons cette hypothèse-là. Parce que, dans l'accord, nous avons signé avec les Congolais mais pas les Rwandais. Acceptons cette hypothèse-là. S'il s'avère réellement que ce sont des Congolais, pourquoi ne laisse-t-il pas que les Congolais gèrent cela ? Pourquoi le Rwanda soutient les M23 ? Bon, acceptons que, ce que India Omar vous a dit, puisque c'est une intelligence que j'aime aussi beaucoup, s'il vous a dit que c'était pour les Congolais. Mais que vient faire le Rwanda sur les territoires Congolais ? Voyez-vous ? Et c'est pour cela que je vous dis ici que l'accord de l'Émirat qui a été... Comment il s'appelle ? Biarriman a été là. L'accord de l'Émirat dont Moselle-Laurent-Désirée-Kabila a signé pour qu'il accède facilement à la République démocratique du Congo dont nous avons crié à une sorte de libération alors que c'était une occupation illégitime sur les territoires qu'on l'ait. C'est vrai que l'armée rwandaise à un certain moment depuis Mobutu a été déjà... On a infiltré le Congo déjà depuis 1970, il faudrait le dire ainsi puisque même Mobutu avait des milieux généreux etc. rwandais. mais c'est Moselle-Laurent-Désirée-Kabila qui a légitimé n'est-ce pas cette présence rwandais sur les territoires congolais. L'opération sur quoi ? Vous en savez un peu plus. En 1994, lorsque la communauté internationale est pourchétée par là, nous avait demandé de loger les Banyamulengu, je ne dirais pas les Banyamulengu, les Rwandais qui sont allés prendre la montagne... Comment ? Ils ont habité sur la montagne des Moulengu pendant des temps et qui sont devenus d'offices congolais dont nous les avons reconnus, nous leur avons donné la nationalité congolaise. que ce pays soit hypothéqué. Raison pour laquelle M. Paul Kagame est en train de commencer à attirer sur les Congolais puisqu'il connaît que le Rwanda est cette nation qui agresse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup M. Eric Tiswaka. Eh bien, les accords, l'accord de CNDP, l'accord de CNDP avec le gouvernement congolais signé, les kabilistes disent « Nous n'avons jamais signé avec les Rwandais ». Je reprends leur intervention. Nous avons signé avec les Congolais, même, ce que je vous ai dit tantôt. Dans l'accord, il n'est pas dit que nous avons signé avec les Rwandais. Ce sont les Congolais avec qui nous avons signé. Nous avons prévu une amnistie générale, la transformation du CNDP en parti politique, l'intégration de tous ces rebelles au sein de la police et de l'armée. le DD, le démobilisation et... DDRC. DDRC. DDRC, oui. Tout ça. Désormément démobilisation, récension sociale. Récension sociale. Tout ça, eux ne reconnaissent pas cette responsabilité-là. Professeur Edi Yeni, ça c'est un fait, c'est pour se défendre, bien sûr. Mais, que répondez-vous d'abord à cette question que je posais tantôt, M. Tiswaka ? Que pour moi, si ces problèmes persistent, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. Bon, en fait, dans la rhétorique de Kagame, je pense, c'est une manière de dédouaner les Rwanda. Mais, je pense, je veux un peu un peu qu'a évoqué mon ami Eric Tiswaka en disant que tout part de l'accord de l'Emera. Nous prenons dans son article 4, cet accord qui témoigne net et clair que dans sa victoire finale, l'Afdel accordera 300 km² des terres à l'Ouganda, Rwanda et Burundi. Ça a même été intégré dans la Constitution. Je vous rappelle. L'article 217. C'est de la Constitution de la Constitution de Belgeron. Tout à fait. Et avec ses différentes rébellions soutenues par l'Ouganda, Rwanda et Burundi. Tout à fait. qui vont encore légitimer cette action en disant que les Congos paient cédé une portion juste de son territoire. Et vous avez encore l'accord du 23 mars 2009 avec Kundabatoare et l'accord du 9 décembre 2013 avec les SNDP. Mais aujourd'hui, évoquons encore la charte de l'EAC dans son article 4. Cette charte reprend pratiquement le même disposition évoquée par ces différents textes. Sans vous arrêter, professeur, si vous avez déjà voulu dans votre raisonnement, permettez que je revienne un peu en arrière. Vous avez évoqué l'article 217 qui reprenait les engagements de l'accord de l'Emera dans la Constitution. Si je peux lire à l'intention de notre dénoter les spectateurs. La République d'article 217 de la Constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'associations ou de communautés comportant un abandon partiel de son territoire de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Parce qu'à un certain moment, ça empiège. Pour certains juristes, ils croiraient que l'abandon partiel lorsque vous accédez à une organisation internationale, on suppose que vous cédez une partie de votre souveraineté. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Là, on demande au Dieu que le gouvernement congolais, donc les acteurs politiques congolais peuvent céder la partialité de leur souveraineté territoriale pour l'unité africaine. pour l'unité africaine pour l'unité africaine. Le Rwanda, l'Ouganda et tout ça. tout à fait. Là, les slataires voyaient plus le règlement de la question des services qui se fit entre les Hutus et les Touthis au Rwanda, Burundi et Ouganda. C'était ça juste la grande question évoquée. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui les Touthis sont présentés comme étant la deuxième minorité au monde après la minorité duive. D'ailleurs, ils sont présentés comme étant les descendants de la reine des Sabah et avec Salomon. Les enfants qui sont des duifs noirs que l'humanité est censée protéger. C'est comme ça que vous voyez tous ces grands leaders africains notamment Mandela et autres ont travaillé pour déstabiliser la RDC au profit de ces communautés. Voilà pourquoi moi, le jour de la mort de Nelson Mandela quand je voyais mes chers compatriotes plairaient je disais un ennemi vient de partir mais Congolais ignorants que nous sommes on est en train de plairer. Parce que quand Mandela sous les différentes rébellions nous avons vu l'attitude d'une entreprise de la place d'origine sud-africaine une entreprise de communication à l'époque cette entreprise continuait pratiquement ses investissements disant que même si la partie est occupée aujourd'hui et cette entreprise a joué un rôle important dans la pacification de la RDC une pacification stratégique voilà pourquoi je dis toujours jusqu'à présent une minute alors le Rwanda ne reconnaît pas pratiquement son action nocive sur les Congos mais bon en fait je dis il revient aux Congolais de défendre leur espace il revient aux Congolais de s'organiser pour gagner cette guerre militairement alors parce que la dimension diplomatique est là parce qu'on n'a jamais gagné une guerre sans la diplomatie la diplomatie doit rester le maître mot mais tout en faisant tout en essayant un peu d'acheter plus acheter des armes renforcer les capacités de notre armée payer pratiquement bien nos militaires renforcer la quantité budgétaire de l'armée l'achat des matériels de guerre faire la guerre et la diplomatie au même moment merci beaucoup donc que Kagame Kagame je dirais aujourd'hui Kagame présente encore dans son esprit ses vérités belliques c'est vraiment un monsieur qui pense que un jour ce petit crapaud va avaler le grand et le fort que nous sommes Papi Dioso peut-on faire peut-on organiser les élections en temps de guerre nous ne sommes pas encore là la question est de le propos de Paul Kagame mais je ne suis pas en train de dire justement c'est ça même le sujet que j'ai ouvert en posant cette question là avant de venir sur la question peut-on faire les élections en temps de guerre je voudrais un peu placer aussi moi comme mes co-débataires l'ont fait par rapport au propos de Paul Kagame qui dit j'avais noté quelque part si ce problème persiste c'est parce que l'on met voir comme un problème exactement c'est la deuxième il faut connaître comment les autres l'ont utilisé et la troisième chose il faut connaître aussi l'utiliser si nous prenons la première hypothèse Paul Kagame connaît comment la guerre de l'Est a commencé Paul Kagame connaît comment les autres l'ont utilisé et lui-même sait comment utiliser cette guerre via le M23 et donc il y a un professeur qui m'a dit la définition l'explication de la définition se trouve dans la définition elle-même et donc lorsque Paul dit certains si les problèmes persistent parce que certains me voient comme si je suis le problème bien évidemment le président de la république a indexé les doigts au Rwanda que c'est lui qui est l'agresseur de la république démocratique du Congo vous avez soulevé un problème de cet article des 117 bien évidemment nous avons vu un député européen qui nous a dit c'est la pauvre insuffisance que Joseph Kabil a hié pour quelque chose ces députés européens nous ont dit que nous sommes allés chercher lorsqu'on a exécuté le plan de tuer musée nous sommes allés chercher un jeune des nationalités rwandaises parce que nous savons qu'avec lui nous allons le manipuler et cette manipulation est intervenue dans l'article des 117 que vous avez énumérée ici si India Omari est considérée comme une intelligence par certains et donc moi je ne le considère pas comme une intelligence mais je le considère comme étant une malédiction pour les coraux s'il vous plaît je suis très élégant vous ne pouvez pas aller dire ça d'une personne en tout cas non non s'il vous plaît retirez ça monsieur monsieur je retire mais je m'explique il vous dit que nous avons discuté avec les Congolais l'accord de l'Emera qui est soulevé ici est-ce que l'Emera c'est un hôtel qui est au Rwanda est-ce que c'est un hôtel qui est au Congo quand on dit l'Emera donc comment les Congolais peuvent signer un accord d'eux-mêmes mais non pas sur leur territoire ils vont aller dans un autre territoire étranger ce qui est un mensonge il vous dit encore c'est avec les Congolais nous prenons l'accord du CNDP nous prenons l'accord de 2012 je crois les 12 mai et les 18 mai qui a été signé en Roubav est-ce que Roubav c'est un territoire congolais non c'est un territoire rwandais c'est pour démontrer à suffisance les propos mensongers de notre cher aîné India Oumar parce que nos chers aînés là ceux qui entouraient Joseph Kabila étaient vaccinés par le vaccin plutôt de la Kabilie qui fait en sorte que le mensonge soit exposé sur la place publique j'irai dit maintenant à votre question peut-on faire les élections pendant les co-débatteurs ont beaucoup plus parlé que moi pratiquement à la fin mais je vous donne 30 secondes pour finir je ne saurais pas répondre en 30 secondes quant à cette question qui est très pertinente j'irai vers vous monsieur Papi Diossot c'est pas un problème monsieur Eric Tisoaka vous avez aussi le nombre de minutes avec vos co-débatteurs est-ce qu'on peut aller aux élections en période de guerre je crois que c'est pas la première fois que nous organisons des élections en période de guerre vous vous souviendrez en 2018 une partie de l'RDC n'a pas participé aux élections bien que ce n'était pas notre désir c'est pas le désir de tous les Congolais chose vraie que nous voulions que tous les Congolais participent aux élections puisque c'est un droit on ne peut pas priver les autres d'y aller les uns de ne pas les faire c'est un droit mais nous pensons que le gouvernement est en train de tabler sur cette question et est en train de mettre des stratégies vous avez suivi même le président Shisekedi je crois au sommet organisé en Suisse je crois au Concile Humain où il a parlé il a dit que la guerre que nous sommes en train de vivre ici pourrait influencer sur les organisations des élections mais il n'a pas dit que l'on ne veut pas l'on ne va pas organiser des élections puisque la CNI jusqu'à ses moments est en train de faire son travail on est en train d'enrôler le citoyen congolais et le gouvernement qui est censé mettre le moyen est en train de mettre le moyen mais notre désir notre devoir nos obligations ou l'obligation du gouvernement c'est que avant que nous arrivions au mois de décembre il faudrait que nous puissions réussir à instaurer la paix c'est un travail de titan puisqu'il faudrait dire que le gouvernement s'est mobilisé pour la partie S de la République notamment le gouvernement a mis en place ce que vous appelez la loi de la programmation militaire ça veut dire que c'est l'engagement du gouvernement la loi de la programmation militaire qui a aujourd'hui dont l'armée congolaise reçoit pratiquement 1 milliard 800 millions de dollars c'est pour accompagner l'armée congolaise à faire ce travail un document de la politique militaire a été mis en place pour aussi l'organisation de tout ça donc ça veut dire que la détermination du gouvernement c'est que nous puissions réussir à instaurer la paix afin que l'organisation des élections que tous les congolais y participent hier c'était Béni qui était privé et donc nous n'allions pas accepter aujourd'hui une partie vous savez qu'à un certain moment il y a certains qui ont dit on peut aller aux élections sans Bounagana sans Kiwanja sans une partie de retour j'ai dit le désir du gouvernement c'est que tous les congolais participent aux élections ça c'est le désir de tous les congolais mais ça ne veut pas dire que comme à Bounagana à Kishiche et qu'il y a des problèmes que nous n'allions pas organiser des élections à cause de cela je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans les pièges d'hier puisque nous nous sommes un régime des responsables nous ne voulions pas faire croire aux autres que nous avions appliqué donc on peut aller aux élections sans cette partie là cette partie du retour qui est non mais pourquoi pensez-vous que jusqu'au mois de décembre nous n'allons pas vaincre la guerre puisque lorsque nous disons non je ne dis pas qu'on ne va pas vaincre je ne dis pas vous c'est ce que les autres disent quand ils disent que c'est une question de la population c'est une hypothèse tout à fait on se pose la question est-ce qu'on peut aller aux élections sans une partie de la population c'est pourquoi moi je vous dis ici je porte les casquets du gouvernement je l'ai dit je porte les casquets je suis dans la réflexion du gouvernement nous sommes au mois de marche voyez-vous ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de mettre en place les stratégies la diplomatie c'est que nous puissions arriver à instaurer la paix que nous puissions arriver à vaincre cette guerre qui est vécu dans la partie S et donc la position du gouvernement c'est que tout le monde participe aux élections et donc ici il ne faudrait pas faire croire que les uns doivent partir et les autres doivent rester et donc nous sommes encore au mois de mars et dans cette hypothèse là même si cette hypothèse pouvait arriver on ne va pas exclure le peuple en disant et bien nous sommes dans une guerre les autres ne vont pas aller aux élections alors que l'ancien régime bien que c'était un régime chaotique mais il a au moins organisé des élections en 2018 alors que Béni était cette partie de Béni n'avait pas participé aux élections et donc les élections doivent être organisées c'est un devoir du gouvernement les élections doivent être organisées au même moyen que l'on met le moyen pour l'organisation des élections c'est au même moyen que l'on met aussi les moyens pour que nous puissions réussir mais dans l'hypothèse est-ce que si la ville de Kinshasa par exemple est en guerre comme une partie de Ruchuru est-ce que nous pourrons toujours aller aux élections mais si la Kinshasa est en guerre et que le gouvernement s'est dit moi ici je parle du gouvernement et que les acteurs politiques s'est dit il y a le gouvernement il y a les institutions mais également il y a aussi les acteurs politiques si les acteurs politiques s'y décident vous savez vous vous souviendrez en 2016 il a fallu que les élections soient organisées bien que certains ont pu violer la constitution puisque le dialogue n'est pas le consensus et le dialogue n'est pas au-dessus de la constitution puisque la constitution nous avait obligé l'organisation des élections en 2016 nous sommes allés pendant plus d'une année si les acteurs politiques et que le gouvernement s'est dit écoutez nous voulions à ce que nous puissions finaliser ces problèmes pour que nous y allons pour que nous participions aux élections et bien il n'y a pas de problème mais un autre souci majeur c'est que les Congolais participent aux élections je ne voudrais pas ici qu'on prenne les discours du président Tshisekedi pour dire que le chef de l'état a dit comme nous sommes dans une insécurité qu'il n'y a pas des élections le président n'a pas dit qu'il n'y aura pas des élections personne ne l'a dit mais les autres quand j'ai dit personne il y a les uns et les autres qui ont pris ces discours pour dire et bien ils préparent à ce qu'il n'y ait pas organisation des élections je vous répète ici tenez-moi par mes mots les élections seront organisées mais notre souci majeur c'est que toute la population congolaise participe à ces élections merci beaucoup monsieur Tshiswaka professeur Idieni la même question on comprend pour monsieur Eric Tshiswaka que voilà nous pouvons aller aux élections malgré tout ça parce que 2006 2011 2018 on prouvait que malgré l'insécurité nous sommes allés aux élections et donc 2023 ne peut pas faire exception j'ai dit non non pourquoi le décor a été déjà planté aujourd'hui les élections techniquement sont impossibles d'organiser techniquement sauf que l'on peut organiser politiquement des élections ce n'est pas ce que Kadim a dit je maîtrise ce que je dis techniquement les élections sont impossibles qu'est-ce qu'on doit croire vous professeur Idieni vous êtes professeur de sciences po à l'université pédagogique nationale et Idieni Kadima qui est expert qui a une longue expérience vous appelez Idieni Kadima expert et moi vous dites professeur donc je ne maîtrise pas cette question là ce n'est pas votre domaine vous êtes professeur oui ce n'est pas votre c'est une question qui relève pratiquement de ma discipline je sais observer ce que se passe dans la société et comprendre déjà que il y a plusieurs contraintes tous juste observant un peu ce qui s'est passé avec l'enrôlement déjà sur le plan de la logistique il s'est posé énormément de problèmes dans le déployement de matériel et c'est là vous le versez pratiquement les calendriers et jusqu'à présent on est allé des reports et nous y allons comme ça des reports en reports les dispatchings de matériel a posé problème même la qualité des ordinateurs pour l'enrôlement a posé problème et je pense que dans les zones à conflit la situation va perdurer sur le plan sécuritaire il n'y a pas tout simplement juste l'est de la RDC mais également Mainombe avec les conflits Teke Yaka ici à Kwamontu cette question prend encore de l'ampleur parce qu'aujourd'hui il y a une partie de Kinshasa qui est touchée par cette situation d'insécurité mais également une partie de Kualou une partie de Kualou donc cette insécurité à Kwamontu qu'est-ce que nous devons retenir ? on ne doit pas aller aux élections ? je vous dis aujourd'hui techniquement les élections sont impossibles sur le plan politique quand vous techniquement vous faites allusion à la technique c'est-à-dire aux aspects techniques le temps qui nous est pratiquement imparti le temps ne permet pas la technique effective des élections malgré le calendrier le temps il y a des contraintes logistiques il y a des contraintes économiques politiques il y a des contraintes bon en tout cas sécuritaires surtout qui ne permettent pas que nous ayons des élections en des élections démocratiques libres et transparentes je crois bien politiquement tout est parti de la désignation des animataires de la CENI n'il n'ignore qu'il y a eu un conflit autour de la désignation entre différentes plateformes membres de confessions pratiquement religieuses mais également même les politiques n'étaient pas d'accord avec avec la représentation qu'est-ce qu'il faudra faire si comme vous dites techniquement c'est impossible qu'est-ce qu'il faut faire nous avons il y a des pleurés situations il y a plus il y a plus de neuf mois aujourd'hui je crois bien la déclaration du chef de l'état oui c'était une déclaration peut-être les gens pensent que dans tout discours il y a les dits et les non-dits de l'acteur il faut toujours chercher un analyste c'est celui qui cherche à déceler les non-dits de l'acteur pour l'acteur c'est déjà une manière de préparer l'opinion peut-être Neil l'ignore demain il n'y a pas élection qu'est-ce qu'il faudra demain nous allons recevoir monsieur Macron à Kinshasa il a une mission précise sa vraie mission c'est celle de préparer déjà les lignes l'après-2023 sans élections comment voyez-vous l'après-2023 sans élections l'après-2023 c'est une transition qui se prépare c'est une transition qui se prépare voilà pourquoi juste Macron viendra la transition avec le président Tusekedi bon je dirais s'il faut s'il faut rester réellement intellectuel je pense qu'on aura une transition avec Tusekedi la constitution bon au-delà de la constitution merci beaucoup je pense que la pratique la pratique monsieur Eric qui est congolaise nous renvoie à dire que le président en exercice il reste il reste jusqu'à la tenue jusqu'à la tenue des élections tout ça ça devient pratiquement chez nous une jurisprudence en politique donc il va y rester mais disons clairement aux Congolais que je reprends la parole alors là tu sais qui est dit a été clair en disant qu'il n'y a pas élection préparez-vous très bien nouvel élan nouvel élan on vous sent proche de la casserole pour la casserole la casserole n'est pas non s'il vous plaît je crois bien aujourd'hui nous cessons de vous démontrer que nous sommes le parti le plus populaire vous avez vu notre aucun acteur politique aujourd'hui n'est pas mobilisé de la sorte c'est pas votre temps dans ce temps de crise s'il vous plaît donc pour dire que nous nous sommes prêts aux élections prêts à aller pratiquement aux élections avec notre président je reprends la parole les Congolais aiment bien cette intelligence qui est de Mouzitou pour éclairer la nation où les problèmes si vous avez l'union sacrée il n'y a pas de problème l'union sacrée avec qui a la tête avec cet obscurantisme qui se vit au sommet s'il vous plaît avec cette ignorance qui conduit aujourd'hui la nation dans la ruine les gens disent que et avec cette inexperience de gens sous le bois on s'est rapproche de gens qui produisent les sous-développements des gens qui n'arrivent pas à éclairer la nation j'ai dit dépêche c'est une malédiction pour ces pays et ces régimes ces régimes c'est réellement une malédiction d'ailleurs je crois bien la prochaine fois je ne vous donne pas la parole professeur parce que vous ne voulez pas vous arrêter même si prochainement je vais faire un tour de table sans vous alors monsieur Papi Dionso je vous donne la parole vous êtes plaint que j'ai failli vous sauter une nouvelle fois exactement je ne vous donne pas assez de temps vous voulez combien de minutes bon alors monsieur Papi Dionso deuxième sujet du jour rapidement Emmanuel Macron et la France partenaire de la RDC partenaire franche de la RDC ou un partenaire du Rwanda avant d'arriver à cette question laissez-moi présenter mes indignations à tous les étudiants de l'IPEN parce que si déjà un professeur ne sait pas que lorsque celui qui a les bâtons des commandements retire la parole il faut laisser la parole les étudiants auront quel exemple voilà vraiment le professeur qui nous avons au Congo franchement il a dit ça s'appelle debat peut-être vous ne maîtrisez même pas la définition du mot debat ça le mal de l'IPEN vous en voyez juste des gens qui ne maîtrisent pas d'abord les contenus c'est donc parce qu'il y a les-y bien analysé ça s'appelle debat dans un debat c'est différent pratiquement d'une interview c'est un debat c'est ça c'est ça c'est ce qui est les comèdes mortelles quand mon frère Papy Jossot ignore que c'est un debat dans un debat il y a des fois il y a des fois il y a des fois cet échange des accrochages parce qu'il ignore c'est quoi le debat d'être vous venez dans un appartement au débat tout en ignorant même les contenus les contenus du mot débat là il faut encore apprendre messieurs on comprend vous appartenez à un régime d'ignorance on comprend un peu dans un débat un régime d'ignorance c'est fort ça c'est quand même assez fort dans un débat où un professeur prend la parole sans que cette parole ne lui soit accordée c'est ça le débat dont tu le parles un professeur d'université j'ai évoqué un cas ici que India Omar est une malédiction vous m'avez fait retirer la parole mais il vient de le dire ici que I.D.P.S. est une malédiction vous n'avez pas fait la même chose voilà que vous êtes partial or le professeur sur ce plateau vous dit que le président de la république a dit qu'il n'y aura pas d'élection permettez-moi avec toute humilité j'ai doute de sa qualité de professeur le président de la république a bel et bien dit qu'avec la guerre de l'est du pays on risque de ne pas aller au on risque lorsqu'on dit on risque cela ne veut pas dire que il n'y aura pas d'élection parce que le souhait du président de la république du gouvernement est que nous ayons les élections dans les délais constitutionnelles il vous a dit le non-dit du souhait du président de la république c'est qu'il est en train de chercher l'époux d'une chose entre nous soit dit comme on dit est-ce que vous pensez qu'on aura élection cette année on aura des élections une fois de plus je vois un professeur de sciences politiques qui s'est dit qu'il est expert en matière électorale nous avons expliqué ça et moi si j'étais son étudiant je ne pouvais même pas assister à son cours vous lui avez même dit Kadima est expert en matière électorale qui n'est pas approuvé il vous a dit nous aurons les élections quand il vous dit il y a des problèmes techniques et ainsi de suite en 2016 nous n'avons pas vu un magasin des kits électoraux brûler est-ce que ça a empêché que les élections n'aient pas lien ça c'est une distraction pire et simple de son parti politique je ne sais pas mon nouvelle aventure je reviens maintenant à votre question pour savoir s'il y a une relation entre le Rwanda et la RDC qui est les partenaires alors je termine avec vous cette question il va nous rester pratiquement 6 minutes je donnerai aux autres 3 minutes et on va clôturer l'émission alors allez-y le Rwanda est partenaire privilégié de la France ou de la RDC la réponse est claire la France a des relations meilleures diplomatiquement avec le Rwanda qu'il a RDC c'est la France qui a porté la résolution aux Nations Unies sous la levée de la notification c'est la France qui a appenu ça au conseil de sécurité et si la France ne l'avait pas fait aujourd'hui nous serons toujours sous le régime de notification c'est la France qui a bloqué aussi les armes de la République démocratique du Congo dans son pays c'est la même France ils jouent un jeu de double ronde la France a demandé au Rwanda de retirer ses troupes de ne pas suivre l'M23 il vous ment et il souffle la même France l'Union Européenne s'il vous plaît il faut voir le bon côté des Français vous ne voulez pas voir le bon côté des Français mon cher ami j'ai dit merci beaucoup pour le président de la République parce que c'est lui qui a fait montre à la face du monde que la communauté internationale est hypocrite aujourd'hui avec cette diplomatie agissante qu'elle dit Yé ne disait qu'elle est agitante oui nous acceptons que cette diplomatie est agitante parce qu'elle a agité la communauté internationale et a poussé la République française à changer son attitude envers la RDC vous avez mis votre confrère qui a posé la question à Emmanuel Macron Emmanuel Macron a balbutué il n'a même pas répondu et donc moi je crois sans pour autant engager mon parti politique que cette visite est une visite d'hypocrisie mais qui est la résultante de la diplomatie du président Félix Antoine Tchisegui qui va enfin changer la position de la République française pour ne pas soutenir le Rwanda lequel le Rwanda soutient le M23 lequel M23 est en train de terroriser la population comme on l'aise merci beaucoup monsieur maître Papy Jansot vous avez prêté ces serments récemment j'ai renouvelé vous avez renouvelé ah d'accord monsieur Eric la France partenaire donc partenaire de la RDC ou de partenaire privilégié de la RDC ou du Rwanda nous sommes dans une troisième guerre mondiale qui va naître d'ici peu il faut regarder les contextes politiques les contextes diplomatiques l'Arabie saoudite avec le prince Mohamed Ben San avait de très bonnes relations avec les états électes John Biden d'ailleurs le John Biden voudrait sanctionner ce prince Mohamed Ben San pour avoir tué entre guillemets un journaliste qui était contre la politique Kachougi évidemment alors pour mettre ces tensions un peu par terre l'Arabie saoudite à un certain moment a commencé à bien collaborer avec les Etats-Unis il fallait mettre de côté c'est là pour que tout aille mieux les Etats-Unis ont obligé l'Arabie saoudite de produire le pétrole beaucoup plus pour qu'il n'y ait pas flambé des prix aux Etats-Unis et également en Europe enfin que les Etats-Unis aient la politique de faire la guerre la vraie guerre avec la Russie chose curieuse le prince Mohamed Ben San quitte la bonne coopération avec les Etats-Unis il va se rallier avec la Chine avec Jinping le président chinois ils vont signer un accord économique de 28 milliards d'euros les accords économiques les Etats-Unis tellement étonnés et bien les Etats-Unis sont tellement dessus de cette manière de faire les choses de l'Arabie saoudite la Russie en guerre avec l'OTAN l'Arabie saoudite tourne vers la Russie la Chine tourne vers la Russie et aussi la Russie qui tourne se regarde vers l'Afrique rappelez-vous du dernier discours de Poutine il rappelle d'abord l'hypocrisie de l'OTAN il rappelle que les autres ont tué les pays africains voilà ce qui a été fait à l'Ibby ça c'est le discours de Poutine il dit il faudrait maintenant une très bonne collaboration avec l'Afrique compte tenu de cela la France étant un pays des hypocrites et la communauté internationale de l'OTAN ils vont spécialement envoyer Emmanuel Macron pour renouveler un partenariat avec l'Afrique Emmanuel Macron il ne vient pas qu'au Congo il est derrière au Gabon après le Gabon il ira vers le Congo Brazzaville et puis après il sera ici en République démocratique du Congo et au Congo il vient faire exactement quoi le Congo est un pays des enjeux économiques le nucléaire que vous parlez ici les Satande les Nagasaki les Hiroshima les éléments chez lui qui s'y trouvent qu'est-ce qu'est-ce qui il vient faire comment expliquer que ce pays qui a tout tout ce dont la France a besoin mais la France serait plus proche du petit Rwanda non mais la France ne veut pas collaborer de la bonne manière avec la République de mon catégorie il faut passer par les deux de la couillère c'est-à-dire exploiter illégalement il existe dites-moi un pays un pays africain dont la France a colonisé et que ce pays est allé de l'avant ça n'existe pas il n'y a jamais une bonne collaboration franco-africaine la collaboration ça n'existe pas et donc Emmanuel Macron ne vient qu'ici pour essayer d'atténuer la situation est-ce que vous avez écouté dans la bouche d'Emmanuel Macron dire nous déplorons ce qui s'est fait en République démocratique du Congo nous sanctionnons le Rwanda non il ne le dira pas moi je voudrais qu'Emmanuel Macron 1 demande à Mouchiki Yabo qui est la procède dame qui dirige l'OIF de quitter l'OIF puisque cette dame bien que le Rwanda est un tout petit pays on laisse à une rwandaise d'être là mais deuxièmement que Kagame et que la France sanctionne Kagame puisque tous avec les rapports que nous avons ici nous connaissons que c'est Kagame qui est en train d'alimenter la guerre de la partie S de la République Professeur Hedieni merci beaucoup monsieur Eric le temps it's money Professeur Hedieni la France partenaire de l'RDC privilégié de l'RDC ou du Rwanda en fait cette question s'inscrit dans le cadre global d'abord de la coopération France-Afrique qui nous ramène vers... j'étais en train de penser que vous alliez répliquer à Papy Jonsot mais allez-y quand même non vous savez quand lorsqu'on tient des inepties ça ne sert pas d'y répondre parce que n'il n'ignore que la question des élections entre en compte dans dans les études d'abord des sciences sociales et sciences politiques singulièrement et lorsque quelqu'un ne maîtrise pas cela et c'est surtout en juriste je comprends que des fois avec le raté le raté académique et la recherche des diplômes que nous avons aujourd'hui il y a des ratés des ratés académiques c'est un professeur qui vous parle c'est un professeur d'université qui vous parle et qui confirme un peu les inepties et puis c'est raté voilà la stabilisation des professeurs congolais ok on comprend donc voilà voilà un peu donc ces rapports nous nous ramènent pratiquement dans dans les relations je dirais des néocolonisateurs et des néocolonisés parce que l'occident en réalité juste passe par cette France-Afrique la France qui s'est fait mettre de plusieurs surtout de l'Afrique de l'Afrique francophone mais également du Congo parce que la France se veut aujourd'hui mettre du Congo par son droit de préemption donc c'est elle qui détient aujourd'hui le Congo comme néocolonie française donc ils viennent nous rappeler que le monde aujourd'hui la géopolitique mondiale a complètement changé il y a bouleversement maintenant la France veut l'Occident veut avoir le Congo et avec elle mais nous n'ignore que le capitalisme dans son essence est sauvage on a vu on a vu ce que font les chinois ici et ce que les français et autres ont fait moi je ne soutiens pas les néocolonisateurs il revient à l'élite congolaise je ne dis pas au gouvernement congolais à l'élite congolaise de réfléchir de voir comment réorienter cet appareil son appareil étatique donc l'élite va au-delà de l'élite gouvernante aux élites parce qu'à un certain moment il y a des questions qui dépassent le seul cadre de ceux qui nous gouvernent ils sont des questions stricturantes qui s'inscrivent dans 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 les cadres globales d'une société voilà pourquoi l'élite doit réfléchir comment réorienter cet appareil enfin de pouvoir répondre aux assauts aux occidentaux il est question de voir comment récompenser où y aller merci à toutes et à tous de nous avoir suivi on se retrouve demain pour clôturer la semaine merci j'espère que vous allez vous saluer vous allez certainement vous saluer après l'émission même si c'est ça c'est ça la beauté du Congo la diversité ça fait du bien allez à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites